L'écologie réelle, une histoire soviétique et cubaine, par Guillaume Swin. Aussi longtemps qu'existent des hommes, leur histoire et celle de la nature se conditionnent réciproquement. Karl Marx, l'idéologie allemande. Très face à Victor Dédalph. Avant, il y avait la tomate. Puis ils ont fabriqué la tomate de merde. Et au lieu d'appeler la tomate de merde, tomate de merde, ils l'ont appelée tomate. Tandis que la tomate, celle qui avait un goût de tomate et qui était cultivée en tant que telle, est devenue tomate bio. A partir de là, c'était foutu. Ça vous dirait de sauver la planète ? Comme je vous comprends. Ce serait dommage de s'en passer. Alors, je fais comme vous. Je fais attention. À quoi ? Ça dépend de mon niveau de conscience et d'engagement. Lorsque j'ai acheté ma 4x4, j'ai pris soin de vérifier que le modèle était livré avec un pot catalytique et de gros pneus en caoutchouc et des sièges en cuir et plein de métal et de plastique autour. Je prends soin aussi de mettre uniquement de l'essence propre. Celui que l'on extrait avec un plumeau et des gants blancs. Lorsque je la prends pour faire mes courses au supermarché, je n'achète que des produits estampillés bio, comme ces fruits fraîchement cueillis à la main et acheminés par avion jusqu'à mon assiette. Ah oui, et je trie aussi mes déchets. C'est fou ce qu'on produit comme déchets. Bref, j'ai la fibre écolo. Développement durable, tout ça. Même le capitalisme a viré au vert. Comme quoi, selon la loi de l'offre et de la demande, il suffisait de demander. Et voilà. Plus sérieusement, il fut un temps, pas si lointain, où nous entendions avec horreur comment ces mégapoles d'ailleurs étouffaient sous une chape de pollution. Mais nous voilà au début du XXIe siècle, et les alertes à la pollution ponctuent désormais nos journées. Ce qui nous horrifiait il y a encore peu est devenu notre quotidien. Des bulletins qui annoncent le degré de respirabilité de l'air, des légumes qui n'ont plus le goût de rien, des transports étouffants et des mégapoles invivables. Comme si ces simples observations ne suffisaient pas pour convaincre tout un chacun de l'urgence, voilà qu'il faut aussi tirer des sonnettes d'alarme. Alors, compter sur le capitalisme pour sauver notre environnement, c'est comme compter sur les marchands d'armes pour sauver la paix dans le monde. Certes, on dira que le capitalisme n'est pas fou et que son intérêt est le même que le nôtre, survivre. Ce qui suppose de sa part un minimum d'intérêt pour le long ou moyen terme, ou le bien-être collectif. Mais malin comme il est, le capitalisme se drape donc de vert, cherche comment profiter de cette tardive prise de conscience. Mais entre la remise en cause de la société de consommation pour sauver l'air, et l'opportunité offerte de relancer la consommation par la vente de masques à gaz, fabriqués à partir de produits recyclés, cela va de soi, que croyez-vous que le capitalisme choisira naturellement ? Et si vous n'avez jamais entendu parler de ce dirigeant d'une multinationale de l'agroalimentaire déclaré récemment qu'il n'y avait pas de raison à ses yeux que l'accès à l'eau potable soit un droit, c'est probablement parce que vous n'étiez pas en train de lire le bon journal. Et comme dans toute arnaque bien pensée, il faut d'abord contrôler la narrative. Mais que faire lorsque l'histoire contredit la narrative ? Vous l'avez sans doute deviné, il suffit de réécrire l'histoire. Et c'est ainsi que, schématisant, l'écologie serait née dans nos contrées vers le milieu des années 70 comme un mouvement apolitique, un indice de choix pour les connaisseurs, une sorte de métamouvement qui se proclamait au choix, hors, au-dessus ou à côté des partis et idéologies, véritable irruption sur la scène politique d'une réponse à un problème nouveau et imprévu. Oui, imprévu, car qui aurait pu penser avant que le capitalisme nous entraînerait, par la dynamique de sa logique interne, vers la catastrophe annoncée ? Qui sait ? Peut-être ceux qui avaient déjà analysé il y a bien longtemps cette dynamique et pensaient des alternatives. Réécrire l'histoire, c'est réinventer le passé, mais c'est aussi occulter une partie du présent. Comme par exemple la réalité d'une grande île des Caraïbes qui a su planifier, retenez ce mot, la refonte de son développement pour devenir le seul et unique exemple au monde et à ce jour d'un modèle concret de développement durable. Si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est probablement parce que vous n'étiez toujours pas en train de lire le bon journal. Dans ce livre, Guillaume Soin a pris l'heureuse initiative de remettre quelques pendules à l'heure et de changouler pas mal d'idées reçues pour nous faire à la fois redécouvrir des penseurs du passé que d'aucuns voudraient nous faire oublier et soulever le voile sur un certain présent que les mêmes voudraient nous faire ignorer. N'as-tu pas les yeux frappés de lâchée-t-il impuissance qui retient dans des entraves, paralysée comme en rêve, l'humanité tâtonnante ? Non, jamais on ne verra les entreprises conçues par des mortels réussir à transgresser l'harmonie à laquelle Zeus préside. Prométhée enchaînée, Échil Que le vert se joigne au rouge sur les drapeaux de la gauche actuelle traduit à la fois un pas en avant dans l'unité du front militant anticapitaliste et une sorte de malentendu politique que ni les écologistes, ni à vrai dire les communistes, ne semblent vouloir dissiper. La relative jeunesse de l'écologie politique comme sa base sociale explique en partie pourquoi son caractère anticapitaliste ne fait qu'émerger aujourd'hui. Mais la disqualification des illusions liées au capitalisme vert, la tendance à la marxisation de ce qu'on a coutume d'appeler écosocialisme, sont des événements récents et encore largement inachevés. Le mouvement communiste de son côté semble s'habituer à une position défensive face à ce nouvel élan social-démocrate vert, y compris sur le plan des concepts, car il faudrait au contraire prendre l'avantage et lutter sur le front idéologique en s'appuyant sans complexe sur l'héritage soviétique. Car celui-ci fut non seulement théorique, mais aussi dans une large mesure pratique, comme nous le développerons plus loin. Il est en effet en totale contradiction avec les préjugés que peuvent en avoir les militants verts d'aujourd'hui. L'URSS fut, jusque dans les années 50, voire pendant plus de 30 ans, le pays le plus avancé au monde dans le domaine de l'écologie, non seulement dans ses capacités à protéger l'environnement, mais aussi dans ses choix de techniques agricoles. Et ce ne fut pas un hasard. Les tenants de l'écosocialisme le concèdent eux-mêmes. Seul le socialisme, triomphant de l'anarchie de la production et de la propriété privée, caractérisant le système capitaliste, peut gérer correctement et harmonieusement la production agricole et la défense de l'environnement à l'échelle de tout un pays. Si l'écologie politique tente par tous les moyens de se démarquer d'un marxisme jugé productiviste, voire prométhéen, il s'agit ici de démontrer en quoi, du point de vue théorique, historique, pratique, le socialisme est bien le stade suprême de ce qu'on a coutume d'appeler écologie, et non un prétendu adversaire politique. Les bases politiques de l'écosocialisme rappellent curieusement les premières conceptions anarchistes et socialistes utopiques du XIXe siècle. Il s'agit au contraire aujourd'hui d'en dépasser l'apparente contradiction productivisme en repu environnementalisme, car la nécessité de développer la production agricole et industrielle pour répondre aux besoins d'une humanité en pleine croissance démographique ne s'oppose pas forcément à la nature, à l'instar des canuts lyonnais qui, au premier temps du prolétariat en lutte, s'attaquaient aux machines-outils accusées de détruire l'emploi. Les écologistes détournent la contradiction bien réelle existant entre capital et nature au profit d'une très idéaliste et indépassable contradiction nature-progrès technique. Imparfaitement, sans doute, et avec les limites qu'imposait l'encerclement impérialiste, seuls les soviétiques ont proposé des techniques permettant de dépasser cette contradiction sans cette nostalgie pré-industrielle petite bourgeoise qui caractérise aujourd'hui l'écologie. On objectera bien sûr Tchernobyl, la mer d'Aral, la pollution des sols moldaves au DDT. Mais c'est une méconnaissance de l'histoire encouragée par l'Occident qui empêche les communistes de rétorquer ou qui les cantonne à une attitude défensive nihiliste dont les arguments sont le plus souvent inefficaces. Il faut le dire clairement. On n'imposa cotardivement à l'URSS l'agriculture intensive et les reculs que l'on connaît en matière de protection et de l'environnement. C'est en particulier à partir de Khrouchchev, et pas avant, qu'on choisit, en dépit de la théorie marxiste-léniniste qui avait cours jusqu'alors, de rivaliser avec les États-Unis d'Amérique triomphant, par les mêmes méthodes et les mêmes règles du jeu. À partir de cette époque, le camp socialiste s'aligna de plus en plus ouvertement et résolument sur les tendances capitalistes d'agriculture intensive, court-termiste et destructrice des sols. Quant aux problèmes liés à la politique énergétique, dont la question du nucléaire est une excroissance aujourd'hui particulièrement polémique, nous indiquerons également en quoi le communisme peut les dépasser sans retomber dans la contradiction fondamentale pointée par Marx et Engels, associée à celle du capital-travail, la contradiction capital-nature. De l'éco-socialisme utopique au socialisme scientifique. Les éco-socialistes reprochent au communisme, qu'ils prétendent dépasser, d'avoir déduit d'une lecture biaisée de Marx et Engels leur productivisme outrancier, finalement semblable à celui des capitalistes. Mais cette critique décroissante de Marx n'est pas nouvelle et si elle se démarque clairement aujourd'hui des illusions du capitalisme vert, l'ennemi identifié serait moins la bourgeoisie qu'une nature humaine intrinsèquement irresponsable face au progrès technique, indépendamment de toute lutte de classe. On finit par glorifier le modèle des petites communautés autosuffisantes et repliées sur elles-mêmes, de sortes de retours fantasmés à l'époque des phalanstères, voire au communisme primitif. On trouve dans les programmes éco-socialistes d'aujourd'hui une prime à l'agriculture familiale, aux petites unités, contre la production de masse, comme si celle-ci allait forcément de pair avec les désastres environnementaux que nous connaissons depuis la deuxième moitié du XXe siècle. Nous verrons que si ce modèle n'est pas absurde dans l'absolu, au stade qu'on appelle communisme, disparition finale de l'État suite au travail politique du prolétariat lors de l'étape transitoire du socialisme, il faut rappeler que l'atteindre sans transition, partant d'un système capitaliste de lutte de classe, est par définition impossible. C'est ici que se distinguent fondamentalement les communistes, les anarchistes ou les sociodémocrates se réclamant de l'éco-socialisme et pour qui l'étape du socialisme, dictature du prolétariat, n'est visiblement nécessaire ni souhaitable. Il faut noter d'ailleurs que parallèlement, des courants fascistes profitent opportunément de cette nouvelle mode écolo aux accents anticommunistes et malthusiens pour y métastaser, en mythifiant la nature et sa spiritualité, nostalgique du féodalisme, du corporatisme, de ses prétendus équilibres sociaux et naturels immuables, aujourd'hui profanés, par les manias de la finance apatride. Nous voici donc revenus aux vieilles polémiques de Proudhon contre Marx, bien loin d'un prétendu dépassement du marxisme. Et pendant que certains cherchent encore désespérément une troisième voie entre capitalisme et communisme, par la tentation vers de gris, d'autres sont contraints au réexamen du marxisme en essayant de l'articuler à des considérations que ce dernier n'engloberait pas spontanément. L'éco-socialisme traduit en fait une aspiration impatiente, petite bourgeoise et antidialectique, semblable aux appels hypocrites d'hier à synthétiser le marxisme avec le féminisme, l'antiracisme, l'antifascisme ou l'anti-impérialisme comme si le lien n'était pas évident. N'est-ce pas grâce aux cons socialistes, directement ou indirectement, que les droits civiques furent accordés aux afro-américains en lutte aux USA par peur du développement du bolchevisme ? N'est-ce pas grâce à la révolution d'octobre que le droit de vote et d'éligibilité fut accordé aux femmes ? Il le fut pleinement pour la première fois en Russie soviétique en 1918, alors que ce droit, sans restriction, n'a été accordé qu'en 1944 en France par exemple. Le fascisme, quant à lui, fut battu en brèche dans les années 30 en Europe par des fronts populaires dirigés par les communistes, puis par l'Union soviétique elle-même contre le Troisième Reich lors de la Seconde Guerre mondiale. Les premières libérations nationales, ensuite, furent conquises de hautes luttes dans le sillage des victoires du communisme vietnamien contre les colonialistes français et américains. Il y a donc une certaine hypocrisie à vouloir régénérer le marxisme en l'associant à quelques adjuvants exogènes, que ce soit le féminisme, l'antiracisme, l'antifascisme, l'antimpérialisme ou encore l'écologie. Nous verrons que loin d'être une lacune dans l'analyse matérialiste dialectique et dans la pratique du socialisme scientifique, l'écologie leur est bien au contraire consubstantielle. Ce qui ne veut absolument pas dire que les luttes partielles, ici mentionnées, n'ont pas leur raison d'être. Elles sont au contraire bien souvent centrales sur le terrain. On entre dans la lutte générale contre le capitalisme avec ses motifs propres au départ, pour la femme opprimée par la mentalité féodale, comme pour l'indigène pressuré par une multinationale française ou l'afro-américain victime d'une répression policière quotidienne. Mais ces luttes dans leur caractère de masse, comme celles que mènent également les militants contre la malbouffe, par exemple, convergent logiquement s'il s'agit de s'unir pour vaincre l'ennemi commun capitaliste et d'instaurer un nouveau système qui garantirait les droits de chacun avec une certaine stabilité. Si l'Union soviétique s'était forcée jadis de protéger l'environnement et de le transformer en respectant ses équilibres, si Cuba s'illustre aujourd'hui encore par sa capacité à exploiter son sol et ses ressources énergétiques en forçant l'admiration des écologistes occidentaux, ce n'est pas le fait du hasard ou d'une quelconque concession tactique destinée à plaire à ces derniers, mais bien par une nécessité théorique et pratique liée à leur mode de production, fut-il productiviste. Protéger la nature, une affaire de savants, pas de chamans. Au fond, le principe antiproductiviste du mouvement écologiste vient d'un présupposé philosophique sur une nature idéalisée qui ne pourrait être que profanée par le travail humain opposant le progrès humain au progrès technique. Or, l'histoire de l'homme est d'abord celle d'une domestication de son environnement, dont l'acte fondateur fut la révolution néolithique. La préhistoire est marquée par le passage de tribus de chasseurs-cueilleurs aux groupes humains sédentarisés domestiquant végétaux et animaux pour subvenir à leurs besoins fondamentaux avec plus de sécurité, de régularité et en plus grande quantité. Ils furent les protagonistes du premier grand plan de transformation de la nature, sans lequel les chevaux, les vaches, les moutons, le blé, l'orge et mille autres créatures façonnées par l'homme n'existeraient pas aujourd'hui. Pendant des millénaires, cette transformation radicale de l'environnement humain s'est généralisée sur la planète, bravant les craintes des chamanes terrorisés par l'imminence d'une vengeance céleste. L'homme lui-même s'est transformé en retour, en particulier dans ses habitudes alimentaires et ses adaptations métaboliques, sans que jamais le ciel lui tombe sur la tête. Il s'agit tout d'abord ici de distinguer en quoi les transformations de l'environnement par l'homme peuvent modifier les grands équilibres naturels sans compromettre à long terme sa capacité à satisfaire nos besoins alimentaires ou énergétiques. En d'autres termes, il faut identifier en quoi les modifications nécessaires de notre milieu de vie sont liées à la satisfaction de nos besoins, à nos intérêts vitaux, quantité et qualité de notre alimentation, renouvellement de l'énergie nécessaire à nos activités ou à la recherche du profit maximum caractéristique du système capitaliste. Il s'agit ensuite de démontrer en quoi c'est bien la classe ouvrière base de la production matérielle dont le rôle historique est de vaincre le système capitaliste pour satisfaire à la fois ses intérêts et par extension ceux de toute l'humanité qui doit être à l'avant-garde de la lutte contre cette classe parasitaire bourgeoise qui conduit à la ruine y compris sur le plan de nos ressources naturelles. C'est à ces deux niveaux qu'il faut comprendre à la fois l'antiproductivisme et l'anticommunisme du mouvement écologiste première façon jusqu'à sa mutation éco-socialiste. Si cette dernière est une avancée objective sur le plan de la convergence des luttes anticapitalistes elle garde des potentialités de division dangereuses quand il s'agit de fustiger telle option stratégique d'État en lutte pour la souveraineté nationale contre l'impérialisme prédateur telle lutte pour l'emploi de travailleurs de l'industrie actuelle voire pourquoi pas tel piqué de grève d'où s'échapperait des fumées noires et toxiques de pneus en combustion. Marx l'expose avec clairvoyance en associant intimement les deux combats sans aucune remise en cause du fameux productivisme désincarné. Chaque progrès de l'agriculture capitaliste est un progrès non seulement dans l'art d'exploiter le travailleur mais encore dans l'art de dépouiller le sol. Chaque progrès dans l'art d'accroître sa fertilité pour un temps un progrès dans la ruine de ses sources durables de fertilité. La production capitaliste ne développe donc la technique et la combinaison du processus de production sociale qu'en épuisant en même temps les deux sources d'où jaillit toute richesse la terre et le travailleur Le Capital livre 1 1967 Il serait donc possible et évidemment souhaitable selon Marx de développer les techniques de production sans accroître la ruine de telles ressources durables. On sait peu qu'Hengels pointait avec plus de précision encore la responsabilité du capitaliste dans la destruction irraisonnée de l'environnement. 150 ans avant les premiers écosocialistes il affirmait Là où des capitalistes individuels produisent et échangent pour le profit immédiat on ne peut prendre en considération au premier chef que les résultats les plus proches les plus immédiats Pourvu qu'individuellement le fabricant ou le négociant vendent la marchandise produite ou achetée avec le petit profit d'usage il est satisfait et ne se préoccupe pas de ce qu'il advient ensuite de la marchandise et de son acheteur Il en va de même des effets naturels de ses actions Les planteurs espagnoles à Cuba qui incendient les forêts sur les pentes trouvèrent dans la cendre assez d'engrais pour une génération d'arbres à café extrêmement rentables Que leur importait que par la suite les averses tropicales emportent la couche de terre superficielle désormais sans protection ne laissant derrière elles que les rochers nus Vis-à-vis de la nature comme de la société on ne considère principalement dans le monde de production actuel que le résultat le plus proche le plus tangible Et ensuite on s'étonne encore que les conséquences lointaines des actions visant à ce résultat immédiat soient tout autres le plus souvent tout à fait opposés Le rôle du travail dans la transformation du singe en homme 1876 Lénine faut-il le préciser n'était pas plus productiviste que ses inspirateurs et partageait leur avis en rappelant par exemple que La possibilité de substituer des fertilisants artificiels aux engrais naturels ne réfute en rien l'irrationalité qui consiste à gaspiller les engrais naturels en polluant ainsi les rivières et l'air dans les districts industriels Comment supprimer l'opposition entre la ville et la campagne œuvre complète tome 5 Si la lutte pour la protection de l'environnement découle logiquement des luttes anticapitalistes jamais on ne désinitie un quelconque instinct de l'homme à produire et salir dans une fuite en avant funeste inhérente à sa nature profonde Si le productivisme est défini par une recherche du profit maximum fondement du capitalisme comment en affubler son antagoniste le socialisme Au contraire seule la science comme travail humain permanent dans le champ des connaissances et des techniques permet aux sociétés de prévenir la dégradation à terme des ressources qu'ils pourraient exploiter spontanément immédiatement et jusqu'au bout quand cette dégradation n'est pas perceptible à l'échelle d'individus isolés Là encore nous démontrerons en quoi le système socialiste se montre plus performant que le système capitaliste non seulement sur le plan théorique mais surtout et par conséquent sur le plan pratique pour mettre en place des stratégies raisonnables et respectueuses des ressources naturelles Sur le plan pratique on sait à quel point le système capitaliste privilégie et finance les secteurs de la recherche les plus lucratifs dans le but de satisfaire rapidement sa soif de profit maximum Il freine au contraire les secteurs moins immédiatement rentables ou s'il souhaite les développer il se montre incapable d'y injecter suffisamment de fonds sauf s'il s'agit par exemple de concurrencer le pionnier soviétique dans la course aérospatiale tant que celui-ci menacé son hégémonie Sur le plan théorique les freins de la pensée unique bourgeoise sont notoires pour des agronomes qui ont tenté la dissidence Claude Bourguignon agronome et conférencier bien connu pour avoir réintroduit la biologie dans les débats des professionnels de l'agriculture jusqu'alors conditionnés par la seule chimie engrais artificiels et pesticides de l'agro-industrie témoignent de la disparition en France dans les années 70 des chaires de microbiologie du sol à l'université et de l'impossibilité de lutter contre les lobbies de l'agriculture intensive chimiste au sein de l'INRA Il est évident qu'un État tant qu'il existe c'est-à-dire tant que la lutte des classes existe n'est jamais indifférent aux recherches scientifiques qu'il finance Mais c'est aussi l'idéologie dominante diffusée par cet État dans toutes les veines de la société qui détermine plus encore que les financements le travail de production théorique On verra en ce sens que le matérialisme dialectique paradigme dominant sous le socialisme a pu se départir des aspirations occidentales pour l'agriculture intensive court-termiste et leur préférer une vision intégrationniste beaucoup plus écologique de l'environnement du vivant et même du sol Derrière la décroissance le réactionnaire Malthus L'oubli des sources historiques est assez symptomatique du mouvement écologiste et si c'est bien Karl Marx qui le premier parla de développement durable il y a dans la pensée profonde des écologistes et même d'une certaine façon des éco-socialistes la trace idéologique de cet oubli volontaire la nature rayant horreur du vide sous la forme du malthusianisme cet économiste du XIXe siècle fit parler de lui à cause d'une polémique autour de la régulation des naissances en pleine ascension du capitalisme industriel ce bourgeois anglican transposait dans la démographie humaine une angoisse toute patronale liée à la cyclicité des crises de surproduction en économie Un homme qui est né dans un monde déjà possédé s'il ne peut obtenir de ses parents la subsistance qu'il peut justement leur demander et si la société n'a pas besoin de son travail n'a aucun droit de réclamer la plus petite portion de nourriture et en fait il est de trop Au grand banquet de la nature il n'y a pas de couvert vacant pour lui Elle lui commande de s'en aller et elle mettra elle-même promptement ses ordres à exécution s'il ne peut recourir à la compassion de quelques-uns des convives du banquet Si ses convives se serrent et lui font place d'autres intrus se présentent immédiatement demandant la même faveur Le bruit qu'il existe des aliments pour tous ceux qui arrivent remplit la salle de nombreux réclamants L'ordre et l'harmonie des festins sont troublés Et c'est sur le principe de la population Malthus En d'autres termes contre Marx et d'autres Malthus prétendait que la population augmentait exponentiellement pendant que les ressources disponibles n'augmentaient qu'arithmétiquement soit beaucoup moins vite Ce principe qui sous-tend les régulations volontaristes les plus rudes et inhumaines prévoit encore on l'a compris non seulement dans les conceptions anti-immigrationnistes des réactionnaires occidentaux mais aussi et c'est plus étonnant dans celles des écologistes se penchant sur les ressources disponibles de la planète à commencer par celles du sol et du sous-sol S'il est exact de considérer les énergies non renouvelables comme anti-écologiques nous y reviendrons il faut dès maintenant combattre les caricatures trop longtemps entretenues dans ce domaine fusent-elles de bon sens sachant qu'elles permettent à une partie de la gauche de condamner avec le capital une croissance économique et une amélioration du niveau de vie auquel n'auraient pas droit les peuples du sud et notamment la Chine et l'Inde consommation de viande amélioration de la santé publique et baisse de la mortalité développement des moyens de locomotion etc la malnutrition dans le monde baisse en proportion de la population mondiale c'est-à-dire que grâce aux progrès technologiques notamment circulation instantanée et mondiale des informations sur les famines déclarées à l'origine d'approvisionnements alimentaires quasi immédiats sauf dans les zones de conflits armés les carences nutritives par manque réel de ressources locales diminuent en 1990 on estimait à 15,4% la proportion d'humains sous-alimentés pour une population mondiale de 5,3 milliards en 2000 on en comptait 13,5% pour 6,1 milliards en 2015 9,1% pour 7,3 milliards et on en prévoit 6,7% pour 8,3 milliards en 2030 l'idée selon laquelle la croissance démographique explosive provoquerait un épuisement des ressources alimentaires s'avère fausse d'une part en raison du progrès scientifique d'autre part en raison des régulations spontanées de la natalité quand le régime de croisière est atteint pour les différents peuples bien sûr des régulations volontaires des naissances sont possibles mais elles sont avant tout liées à des limites nationales en aucun cas pour des raisons de limites mondiales puisque l'augmentation démographique suit plus ou moins celle des moyens de production eux-mêmes liés au progrès technique et scientifique on peut même ajouter que l'augmentation de l'empreinte écologique c'est-à-dire du coût ou de l'endettement écologique des populations humaines sur les ressources environnementales est beaucoup plus forte dans l'hémisphère nord où les populations croissent très lentement que dans l'hémisphère sud où les populations croissent beaucoup plus vite ainsi les carences alimentaires sont pleinement liées au degré d'exploitation des peuples par l'impérialisme voire aux guerres qu'ils provoquent et les émeutes de la faim telles que celles historiques de 2008 sont liées aux spéculations financières sur les ressources agricoles mondiales en aucun cas à la surpopulation contre laquelle Malthus nous mettait en garde bien sûr dans l'absolu on peut affirmer que la planète n'est pas extensive et qu'elle ne pourrait supporter des centaines de milliards d'humains mais nous en sommes très loin et il faut raisonner à notre échelle de temps pour garantir une efficacité politique l'idée de limiter les naissances plutôt que de combattre le système qui paupérise vient directement de l'angoisse malthusienne face à ce grand banquet de la nature où il faudrait à tout prix refuser au nouveau venu ce qui avait été accordé au premier arrivé si les écologistes enterrinent les conceptions ouvertement malthusiennes des grandes organisations mondiales comme la WWF c'est donc au mieux par déficit idéologique le seul facteur limitant des ressources alimentaires en rapport avec la croissance démographique mondiale est moins la surface cultivable mondiale que l'altération de sa fertilité liée on le verra en détail aux techniques suicidaires de l'agriculture intensive capitaliste la surexploitation des sols par le capitalisme depuis la seconde guerre mondiale fait penser à bien des égards dans la forme de son profil immédiat à la surexploitation des peuples coloniaux invisibilisés apportant à une aristocratie ouvrière occidentale des miettes nourrissant à dessein la paix sociale au centre des métropoles au dernier degré la course barbare au profit a pu dans l'histoire du capitalisme et dans des conditions bien particulières l'engager dans une fuite en avant de l'exploitation de la main d'oeuvre sans souci de régénérer sa force de travail dans les camps de travail nazis on pressurait les détenus jusqu'à la mort en renouvelant régulièrement les pertes humaines par des arrivages de reclus fraîches dans les périodes d'ajustement du système capitaliste il avait fallu de longs atonnements pour que par les luttes ouvrières le poids aveugle de l'exploitation capitaliste concède des droits et des conditions plus vivables aux ouvriers pour qu'ils reconstituent leur force de travail à plus long terme on sent que ce poids aveugle toujours présent aujourd'hui et s'exerçant sur les ressources du sol ne se heurte pas à la fois à une résistance immédiate de la nature et parvient donc difficilement à s'autoréguler en effet les sols agricoles doivent nécessairement se régénérer à terme faute de quoi ils s'épuisent définitivement et cet épuisement ne se traduit pas immédiatement par des résistances naturelles la seule résistance qui permettra à long terme au capitalisme vert forcé fatalement de l'être de poursuivre sa course au profit serait tout au plus celle de la pédisannerie fortement affaiblie et des militants écologistes essentiellement issus de la petite bourgeoisie protéger réellement et durablement la planète c'est donc d'abord désigner le fauteur de trouble non la surpopulation ou l'augmentation du niveau de vie des pays du sud mais bien le système capitaliste mondial l'alternative à cette catastrophe n'est pas une décroissance agricole mais une révolution technique que seul le système socialiste peut planifier la solution ne se tient pas dans le retour aux petites unités familiales mais dans la transformation révolutionnaire des techniques agricoles de grande ampleur sur la base de l'expérience volontairement méconnue des pays socialistes en la matière face à l'évidente avance du camp socialiste sur le plan de l'écologie et de l'agriculture dite biologique d'aucuns prétendront tout en la concédant que la trahison des premières innovations écologiques et le passage au productivisme agricole ne datent pas des années 50 avec le révisionnisme crochevien mais de la section au pouvoir de Staline dans les années 20 forcés de reconnaître l'avant-garde soviétique dans ce domaine Jean Batou essaiera par exemple dans les années 90 de placer l'inversation de tendance en 1928 sans jamais trouver d'éléments probants dans la pratique agronomique du pays à cette époque C'est une aberration que nous corrigerons des éléments concrets à l'appui Les années 30 et 40 correspondent au contraire à l'apogée des conceptions et des pratiques agroécologiques en URSS L'agroécologie est le nom des principes et techniques agricoles qui se donnent pour but de protéger l'environnement en plus de satisfaire les besoins fondamentaux humains Non sans raison les communistes critiquaient déjà le triomphe de l'agriculture intensive capitaliste dans les années 50 alors que celle-ci n'en était qu'à ses premiers balbutiements supportant les railleries des scientifiques occidentaux au premier rang desquels le célèbre généticien Jacques Monod Francis Cohen par exemple journaliste communiste français venant en soutien à l'agronomie soviétique attaquée avec virulence à l'ouest rappelait en 1950 à quoi servirait au Trust américain une agrobiologie scientifique améliorant les sols d'année en année quand il est plus avantageux pour diminuer le prix de revient de se livrer à une culture forcenée détruisant épuisant les sols transformant en désert des millions de kilomètres carrés de terres arabes à quoi servirait aux capitalistes une génétique permettant d'améliorer l'espèce végétale et animale le but de la génétique agricole est la création de variétés pures et catalogables standardisées que l'on peut vendre aux paysans en leur garantissant tel ou tel caractère les soi-disant variétés pures dégénèrent en deux ou trois ans quand elles sont en plein champ tant mieux le paysan devra racheter de la semence sur cette dernière réflexion l'actualité donne d'excellentes et symptomatiques illustrations les syndicalistes paysans s'insurgent par exemple ces dernières années contre la législation européenne tendant à limiter et à s'approprier toujours plus les variétés de semences utilisées en agriculture en 2013 José Bové député Europe Écologie Les Verts et syndicaliste de la Confédération Paysanne dénoncera au Parlement européen La nouvelle proposition de règlement sur les semences présentées aujourd'hui par la Commission européenne est contre-productive et dangereuse De nombreux scientifiques et des agences des Nations Unies comme la FAO tirent la sonnette d'alarme La biodiversité est en danger Les multinationales ont focalisé leurs efforts sur la création de plantes à haut rendement mais qui sont fragiles Elles ne peuvent subsister que dans un environnement artificialisé dépendant des engrais chimiques et des pesticides donc du pétrole Cette proposition qui renforce la mainmise des quatre grands groupes mondiaux qui monopolisent les semences devrait plutôt être présentée par les lobbyistes de Monsanto Pioneer et Bayer pour n'en citer que quelques-uns qui ont tenu la plume utilisée pour rédiger ce texte dans l'ombre En réduisant les droits des paysans à ressemer leurs propres semences en durcissant les conditions de reconnaissance des variétés par des petits entrepreneurs indépendants en limitant la circulation et l'échange de graines entre associations et planteurs la Commission européenne balaye 10 000 ans d'histoire agricole Le nombre incroyable de variétés végétales dont nous disposons aujourd'hui repose sur le travail de sélection de 400 générations de femmes et d'hommes et sur la transmission de cette connaissance à la génération suivante La biodiversité végétale ne pourra être maintenue qu'en créant les conditions d'un véritable partenariat entre des réseaux de paysans et des agronomes qui ne considèrent pas les plantes comme de simples réservoirs d'ADN mais comme des êtres vivants qui évoluent au fil des ans en s'adaptant aux nouvelles conditions qu'elles rencontrent discours cité dans Règlement UE sur les semences 6 mai 2013 sur le site Les Verts Le député vert José Bové anarcho-syndicaliste réputé pour son anticommunisme à l'unisson de nombreux courants intermondialistes habitués du Forum Social Mondial décrit sans la nommer une utopie que seule la société socialiste cubaine est en train de réaliser concrètement aujourd'hui Pourquoi une telle omission ? Tout ce qui bouge n'est pas rouge Tout ce qui est vert n'est pas sincère Les antagonismes apparents entre écologistes sincères et communistes peuvent facilement se dissiper pour le court et le long terme soit en rappelant que la construction même du socialisme a vu naître et s'est développé en son sein les premières aspirations à protéger l'environnement soit en indiquant que le stade communiste avec extinction de l'État que le socialisme prépare comme phase traditionnelle mettra finalement d'accord tous les progressistes sur une production non impactée par l'État et ses stratégies locales rationalisées autour des véritables enjeux de l'humanité au-delà de la lutte des classes la protection des sources naturelles dont l'homme a besoin pour s'épanouir ce qui passait pour productiviste dans les pays socialistes d'après-guerre aux yeux de certains militants écologistes relevé au moins en partie d'une lutte pour la survie et contre l'encerclement capitaliste sur le court terme quand le productivisme du système capitaliste lui est à l'évidence consubstantielle en tant que recherche du profit maximum tactique transitoire d'une part choix stratégique d'autre part Aux yeux des communistes au contraire le diagnostic concernant l'écologie politique combine des éléments objectifs comme la caractérisation petite bourgeoise de sa base sociale militante et des éléments de démarcation plus discutables concernant cette notion de productivisme Conscient qu'une nécessaire distinction politique et idéologique doit s'opérer entre eux et la social-démocratie écologiste beaucoup de communistes finissent par revendiquer positivement ce qu'il leur est reproché faute d'autres arguments à plus forte raison à l'époque actuelle où les reculs idéologiques la relative autophobie historique la perte de repères idéologiques du mouvement communiste sont considérables Il s'agirait donc pour de tels communistes de défendre les choix stratégiques du nucléaire ou des énergies fossiles voire de l'agriculture intensive elle-même et de son agro-industrie par une malheureuse confusion entre le marxisme-léninisme et son avatar kouchévien-révisionniste en oubliant que celui-ci s'est construit en piratant purement et simplement le modèle américain Or sur ce point il s'agit de bien distinguer choix stratégiques et tactiques Car ce qui relève du choix stratégique et de la trahison du marxisme dans un pays élevé au premier rang mondial comme l'URSS à une certaine époque sur le plan industriel doit être distingué des choix tactiques transitoires de peuples en lutte pour leur indépendance politique et économique en temps de guerre impérialiste ce qui est juste à un moment de la lutte comme par exemple l'établissement par les lignes d'une neppe dans la Russie des premières années de la révolution devient erroné voire réactionnaire à partir du moment où le pays est en mesure de construire concrètement le socialisme à une phase supérieure De même si Cuba socialiste s'est accommodé d'une consommation d'énergie fossile fournie par le camp socialiste pour s'édifier dans les premières années de la révolution au voisinage immédiat du géant impérialiste le pays a pu passer ensuite à la rentabilisation d'énergie renouvelable locale à même de garantir une relative indépendance énergétique donc sa liberté de sauver et redévelopper leur modèle social malgré la disparition du grand frère soviétique Si un état vient de se libérer du joug colonial héritant d'immenses ressources pétrolières de l'infrastructure industrielle permettant son exploitation et encore incapable d'investir dans d'autres ressources énergétiques peut-on lui reprocher de contribuer à la pollution mondiale par le carbone ? De quelle nature politique serait ce reproche quand on pense à l'impact déterminant des campagnes mondiales de soutien des travailleurs à travers le monde quand un peuple réalise les conditions de sa libération face à la chaîne impérialiste et des fauteurs de guerre Les richesses en hydrocarbures d'un pays semi-colonial qui sont l'objet de convoitises impérialistes le souvent moins pour leur propre approvisionnement que pour les soustraire aux concurrents Les réserves en pétrole des USA sont assurées en Alaska ou au Texas L'indépendance énergétique de la France est garantie par l'industrie nucléaire Mais que ces puissances demandent à un pays semi-colonial de cesser d'exploiter son pétrole pour des raisons soi-disant écologiques cache mal leur volonté de stopper tout commerce avec des puissances émergentes et concurrentes comme la Chine ou l'Inde Le but n'est toutefois pas d'idéaliser l'origine pétrolière à des capitaux permettant de financer le recul de la misère et de l'illettrisme dans un pays comme le Venezuela par exemple Moins encore de le lui reprocher quand aucune autre solution immédiate n'est envisageable le pays étant encore largement sous-développé du fait de sa nature semi-féodale Nous devons reconnaître que dialectiquement l'utilisation transitoire et tactique de ce pétrole contribue contrairement à son utilisation dans les pays impérialistes et même si l'impact écologique est le même à la consolidation d'un système qui s'il parvient à l'indépendance et à l'émancipation populaire sans lesquels aucune énergie alternative ne pourra être exploité avec l'investissement financier nécessaire De toute façon il est assez simple de savoir qui du capitalisme ou du socialisme quelles que soient leurs options énergétiques à l'instant T sera le mieux à même de surmonter la pénurie d'énergie fossile prévue dans les prochaines décennies Seule la planification socialiste peut effectuer cette transition avec assez de réalisme et sans jouer la montre comme le font les états capitalistes hypocrites de sommet en sommet pour le climat Seule l'arme de la dialectique nous permet de comprendre qu'un état socialiste assis sur un océan de pétrole souterrain sera toujours plus utile à terme à la cause de la sauvegarde mondiale de l'environnement que n'importe quel état capitaliste ayant massivement investi dans les énergies renouvelables En effet on connaît bien le sens tactique du capital quand il s'agit de discréditer de diaboliser ou de paralyser l'adversaire A cette seule condition il est capable d'investir massivement à perte si cet investissement ne dure pas trop longtemps Ainsi l'impérialisme n'a pas hésité à faire briller de mille feux la ville de Berlin-Ouest aux portes de l'ennemi Est-Allemand pour attiser la convoitise des habitants de ce dernier Aujourd'hui on connaît l'ampleur de la crise en Europe et voilà bien longtemps que les néon-berminois ne brillent plus que pour la haute bourgeoisie locale L'impérialisme n'a pas non plus hésité à sortir la Corée du Sud de son sous-développement à coût de perfusion de milliards de dollars en pure perte pour discréditer le modèle nord-coréen qui est au départ accueillé par milliers des réfugiés économiques du Sud A une échelle plus quotidienne et plus locale on sait comment les concurrents privés dès lors qu'un marché s'ouvre sont capables de réduire drastiquement leurs prix pour briser économiquement l'entreprise nationalisée avant de se partager le butin à deux ou trois et d'augmenter les prix bien au-dessus de ceux pratiqués initialement par le public une fois que ce dernier est hors jeu Un tel piège psychologique ne doit donc plus tromper personne Le capitalisme vert est aujourd'hui contesté par les militants écologistes sincères même si ces derniers restent en même temps critiques vis-à-vis des pollueurs du Sud Seul notre soutien internationaliste permettra pourtant à ces pays de sortir une fois pleinement souverains de telles activités polluantes Certainement pas nos vociférations occidentales si opportunes pour nos bourgeoisies impérialistes De leur côté beaucoup de militants communistes ont oublié leur sens de la dialectique et prennent l'habitude de défendre les options énergétiques ou agronomiques indépendamment du contexte comme s'il fallait obligatoirement un sous-sol riche en hydrocarbures ou en uranium pour garantir plus de justice sociale C'est une confusion grave entre la lutte pour l'indépendance nationale condition fondamentale des changements sociaux dans un contexte pré-socialiste et la construction d'une société sans état sans lutte de classe ni contradiction capitale nature dans un contexte post-socialiste qui en est son aboudissement logique et nécessaire le communisme Ne nous y trompons pas La brusque prise de conscience des pays industrialisés concernant les effets néfastes du dioxyde de carbone sur le climat à travers la récente COP 21 par exemple ne vise qu'une chose se parer des ailes angéliques de l'écologie pour freiner autant que possible le développement de puissances émergentes telles que la Chine la Russie le Brésil l'Inde ainsi que celui d'une multitude de plus petits pays profitant des opportunités de cette multipolarisation du monde et de la fragilisation consécutive des vieux empires occidentaux L'enjeu étant d'autant moins coûteux pour nos empires éco-responsables que leur désindustrialisation massive peut les sortir progressivement du palmarès des grands émetteurs de gaz à effet de serre même s'ils en sont encore les principaux C'est en valeur absolue que la Chine 10 gigatonnes de carbone dépasse depuis quelques années les USA 5 gigatonnes et l'Union Européenne 4 gigatonnes car en production par habitant valeur plus honnête les USA 20 tonnes par habitant et l'Union Européenne 10 tonnes par habitant continuent de devancer la Chine 8 tonnes par habitant L'Allemagne qui se targue aujourd'hui d'être le leader européen en termes de développement des énergies renouvelables est encore massivement dépendante du nucléaire français pour subvenir à ses besoins énergétiques et n'en reste pas moins le plus gros pollueur européen avec ses extractions collo de salles de charbon héritées de la République démocratique allemande socialiste à l'époque de la RDA au contraire la production d'énergie fossile ne s'opposait pas à son image non-consumériste jadis raillée à l'ouest paradoxalement comme dans tout le camp socialiste la rareté des voitures individuelles n'était pas une vertu décroissante chacun devant se satisfaire de peu car la gratuité et le développement bien connu des transports en commun conquête sociale autant qu'écologique subvenait largement aux besoins des aussi quand les militants éco-socialistes et certains militants communistes auront pris conscience et tiré les conséquences politiques de cette nécessaire distinction entre tactique et stratégie énergétique entre méandre complexe de la lutte contre le capital et construction concrète du socialisme à une étape supérieure un grand pas aura été franchi dans la lutte générale contre les véritables responsables des catastrophes environnementales planétaires